Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens le soir du 19 mars 1314 se consume la fin d'un prestigieux ordre de chevalerie l'ordre du temple son grand maître Jacques de Molay est condamné par Philippe le Bel et l'ordre est aboli par le pape Clément V qui n'a pas entendu parler de la malédiction des rois maudits malédiction qu'aurait lancé Jacques de Molay contre le pape le roi et son conseiller du haut de son bûcher objet des fantasmes mais également figure tombée dans l'oubli l'histoire de ce grand maître semble appartenir à la légende voire même désintéressée l'histoire que sait-on réellement de ce chevalier déconstruire les mythes qui l'ont créé pour retrouver son vrai visage c'est l'ambition de Philippe Josserand qui a publié une biographie de Jacques de Molay le dernier grand maître des Templiers et surtout d'ailleurs le plus connu une biographie publiée aux éditions Belle Lettre Philippe Josserand est aujourd'hui notre invité bonjour Philippe Josserand bonjour vous êtes donc historien spécialiste notamment des croisades et des ordres militaires et vous avez d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur ces sujets et notamment un ouvrage d'ailleurs que j'aimerais citer le dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge avec Nicole Berrioux et puis j'aimerais également dire à nos auditeurs que la biographie de Jacques de Molay dont nous allons parler aujourd'hui vient de recevoir le grand prix d'histoire Daniel Ligou 2019 Philippe Josserand c'est intéressant dans votre introduction vous commencez par afficher cette volonté de tout d'abord déconstruire le mythe de Jacques de Molay et d'ailleurs votre livre suit un plan un peu particulier dans cette optique il y a autant de mythes que cela qui entourent cette personnalité oui Jacques de Molay c'est un personnage qui est un peu encombré par le mythe qui en est presque saturé au point que l'on peut dire que c'est un inconnu célèbre dans l'histoire c'est un nom c'est un nom que beaucoup de gens connaissent parce qu'ils connaissent sa mort parce qu'ils connaissent le bûcher du 11 mars 1314 la malédiction que supposément il aurait lancé à cette occasion et puis de sa vie précédente on ne sait pratiquement rien donc que c'est la mort qui a créé un mythe qui a créé des représentations parfois extrêmement contradictoires et c'est de ces représentations à travers la peinture d'histoire la littérature aujourd'hui à travers le jeu vidéo que beaucoup de gens se nourrissent j'aimerais qu'on parle tout de suite de cette malédiction on aimerait savoir est-ce qu'elle a existé cette malédiction ou c'est seulement une construction littéraire ? alors cette malédiction n'a pas été lancée par Jacques de Molay lorsqu'il meurt sur le bûcher il en appelle au jugement de Dieu ce qui est parfaitement conforme je dirais avec l'esprit chrétien du temps mais ce qui est en même temps une manière d'appeler au jugement de l'histoire et au jugement de la postérité et c'est à partir de ce jugement de l'histoire de ce jugement de la postérité auquel il avait appelé que l'on développe au XVIe siècle l'idée qu'il aurait maudit le roi et le pape il faut bien penser que les derniers capétiens directs ont été dès le XIVe siècle pensés comme des rois maudits parce que le royaume de France était le plus puissant d'Occident et qu'en l'espace de deux générations la catastrophe est arrivée qui a débouché sur la guerre de Cent Ans et donc comme ces souverains étaient pensés comme maudits on leur a cherché un imprécateur quelqu'un justement qui aurait lancé cette malédiction mais on n'a pas pensé originellement à Jacques de Molay on a pensé au pape Boniface VIII on a pensé à plusieurs évêques avec lesquels le roi avait pu avoir maille à partir et Jacques de Molay n'est arrivé qu'assez tardivement au XVIe siècle que je sache le premier à en parler Bernard de Girard du Hayan qui était l'historiographe du roi Henri III qui à la fin des années 1570 c'est-à-dire après la Saint-Barthélemy place dans la bouche de Jacques de Molay une malédiction parce que cet homme est un catholique c'est un catholique modéré qui est partisan d'une entente confessionnelle et évidemment la Saint-Barthélemy a rompu les digues en quelque sorte cette idée n'est plus guère possible et donc avec d'autres avec un certain nombre de protestants il utilise la figure de Jacques de Molay condamné par le pape condamné par le roi pour en quelque sorte attaquer le souverain et peut-être aussi l'église de son époque un certain nombre de penseurs protestants ont eu tendance à voir à cette époque-là en Jacques de Molay un ancêtre putatif parce qu'il s'était heurté avant eux au roi de France et à l'église c'est à partir de ce moment-là que la malédiction est née et puis elle a grossi et à partir je dirais de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle elle est devenue un lieu commun que l'on a exploité ensuite de mille manières et sur des supports très différents et alors le mythe de Jacques de Molay a pris un nouvel essor au XIXe siècle et ce que vous expliquez dans votre ouvrage c'est que c'est devenu un héros alors qu'au Moyen-Âge il avait été banni on en a fait finalement qu'est-ce qu'on en a fait comme sorte des héros ? Oui Jacques de Molay a été récupéré au XVIIIe siècle par un certain nombre de courants politiques et de courants de pensée qui flétrissaient l'absolutisme royal et la toute-puissance de l'église la franc-maçonnerie est un des principaux courants qui se sont réclamés de Jacques de Molay tous les francs-maçons ne se sont pas réclamés de lui à l'époque mais beaucoup l'ont fait en voyant un petit peu comme les protestants l'avaient fait avant eux en Jacques de Molay un héros de la liberté un héros vaincu magnifique mais vaincu et évidemment avec le début du XIXe siècle et l'époque romantique et bien ce héros vaincu a pris une couleur toute particulière et on observe qu'en quelques années au tournant du consulat et de l'Empire une pièce de théâtre aujourd'hui bien oubliée les Templiers de Renoir qui a été la plus célèbre à l'époque la plus applaudie à porter les Templiers en scène Jacques de Molay et son bûcher et que cette pièce de théâtre a été imitée dans des vaudevilles dans des parodies dans mille choses et qu'elle a donné lieu aussi à une peinture d'histoire Fleury Richard un peintre lyonnais que l'on dirait aujourd'hui troubadour s'est saisie de cette thématique et là encore il a produit au salon un tableau qui a eu infiniment de succès et que l'impératrice Joséphine avait acheté pour installer dans sa galerie personnelle à la Malmaison donc il y a à partir de ce moment-là vraiment un revival dans le Templier très net que je lirai au romantisme et à cette identification de Jacques de Molay avec une liberté blessée Vous citez beaucoup Alain Desmurgers dans votre ouvrage qui lui a écrit sur Jacques de Molay il commence son livre en se demandant ce qu'on connaît sur Jacques de Molay et j'aimerais vous reposer la question qu'est-ce que l'histoire connaît de Jacques de Molay ? Eh bien Alain Desmurgers l'a dit avant moi Alain Desmurgers est l'historien qui en France a véritablement permis aux études médiévales de progresser depuis 30 ans sur la question des ordres religieux militaires du Temple en particulier et plus largement de la croisade on lui doit infiniment et comme beaucoup d'historiens de ma génération je lui dois beaucoup et Alain Desmurgers en réfléchissant à Jacques de Molay avait constaté que sur les deux tiers de sa vie pratiquement on ne sait que très peu de choses et donc j'ai décidé d'aller fouiller les archives pour essayer de mettre au jour des documents qui s'il ne nous parle que rarement de lui peuvent nous renseigner sur son milieu sur le groupe social dont il émanait et mieux nous aider à comprendre finalement le parcours de ce jeune chevalier originaire de l'actuelle Franche-Comté à l'intérieur de l'ordre du temple où il a milité plus d'un quart de siècle avant d'en devenir le grand maître au printemps 1292 il y a donc des archives qui parlent de Jacques de Molay de Jacques de Molay pardon quelles sont ces archives ce sont des lettres ce sont des documents officiels alors aujourd'hui on conserve une trentaine de lettres de Jacques de Molay 31 pour l'instant en l'état de ce que je sais je pense que l'on pourra en ajouter quelques autres pas forcément beaucoup mais quelques autres j'en ai découvertes trois et on en découvrira d'autres mais disons que cette trentaine de lettres cela peut apparaître peu mais c'est déjà quelque chose de tout à fait considérable car sur aucun autre grand maître d'un ordre militaire à l'époque on ne possède un ensemble aussi considérable et puis en plus de ces lettres Jacques de Molay a écrit deux traités qui ont été conservées dans les archives de la couronne de France puisqu'ils avaient été saisis au moment du procès un premier traité sur la croisade que lui avait demandé le pape Clément V sans doute en 1306 et un autre traité de quelques mois postérieurs sur l'union qui pourrait être envisagée entre les deux plus grands ordres religieux militaires de l'époque le temple que Jacques de Molay dirigeait et l'ordre de l'hôpital qui était alors sous la direction de Foulque de Villaray donc une trentaine de lettres deux traités et puis dans toute la documentation de l'affaire du temple on a cinq dépositions de Jacques de Molay où il parle à ses interrogateurs aux interrogateurs du roi puis aux interrogateurs du pape alors évidemment ce sont des documents qu'il est difficile de considérer comme des sources parfaitement faciles pour l'historien car pour les interrogatoires menés devant les agents du roi Jacques de Molay je crois l'avoir démontré a été torturé mais il donne quelques renseignements très intéressants sur son parcours et on trouve dans ses dépositions également des éléments qui nourrissent la réflexion voilà ce que l'on a de Jacques de Molay l'ordre du temple est donc un ordre religieux militaire comme il y en avait à cette époque en France qu'est-ce qui distingue l'ordre du temple des autres ordres ? l'ordre du temple est le premier des ordres religieux militaires le plus ancien sans lui il n'y aurait pas eu d'ordre religieux militaire c'est le premier ordre dans lequel des laïcs ont obtenu du pape l'autorisation de fondre ensemble ces deux activités qui aujourd'hui dans un contexte chrétien peuvent nous apparaître antagoniques la prière et le combat et c'est pour cela qu'avec Nicole Berryou nous avions nommé le dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge que nous avions dirigé prier et combattre car les frères des ordres religieux militaires priaient et combattaient tout à la fois cela c'est le temple qui le réalise pour la première fois dans l'histoire chrétienne aux années 1120 et à sa suite un certain nombre d'ordres sont fondés où d'autres ordres parfois plus anciens comme l'ordre de l'hôpital qui était purement caritatif adoptent cette voie militaire lorsque Jacques de Molette devient grand maître du temple en 1292 l'ordre du temple est encore le plus prestigieux de la chrétienté il est le plus ancien et il est probablement encore le plus riche et le plus puissant donc Jacques de Molette commence à être connu à partir du moment où il devient grand maître mais d'ailleurs on va un peu à l'encontre des préjugés il était compétent il avait déjà beaucoup œuvré pour son ordre religieux avant de devenir grand maître un des rares historiens qui a écrit une critique de l'ouvrage d'Alain Desmurgers dit que si Jacques de Molette vous citez cette phrase dans votre ouvrage si Jacques de Molette n'avait pas eu le malheur d'être maître du temple lorsque Philippe IV ordonna l'arrestation de tous les frères de France en 1307 sa carrière aurait probablement attiré moins d'attention pour vous est-ce que Jacques de Molette mérite de l'attention et nous devons d'ailleurs nous pencher sur cette figure parce que c'était le dernier pas seulement et la citation que vous venez très justement de faire valoir est d'un historien britannique Alan Forey qui est un grand spécialiste de l'ordre du temple notamment en Aragon mais sur ce point et dans sa critique du livre d'Alain Desmurgers je crois qu'il s'est trompé Alain Desmurgers l'a bien montré Jacques de Molette avait une compétence et si l'on s'intéresse en historien à Jacques de Molette ce n'est pas uniquement parce qu'il a été confronté à l'affaire du temple et qu'il a été le dernier grand maître de l'ordre il avait un projet il avait un projet pour son ordre et c'est dans ce projet qu'il faut entrer parce qu'il nous parle évidemment de l'Occident au tournant des 13ème et 14ème siècle de ses rêves de croisade de son organisation des idéologies qui sont en jeu et de ce point de vue là s'intéresser à Jacques de Molette c'est mieux comprendre l'univers qui entoure et bien je dirais l'entrée sang et vous parlez dans votre livre de sa jeunesse d'où il vient également c'est très précieux pour comprendre la mentalité de Jacques de Molette par la suite j'ai envie de vous poser cette question d'où vient Jacques de Molette oui on ne savait pas vraiment d'où venait Jacques de Molette et grâce à un travail d'archives mené en particulier dans les dépôts de l'Est de la France j'ai pu véritablement retrouver et identifier un certain nombre d'acteurs du lignage chevaleresque dont il est issu Jacques de Molette est né je le disais dans l'actuel Franche-Comté au nord-ouest de la province dans une région qui est de langue et de culture française mais qui au moment de sa naissance c'est à dire juste avant le milieu du XIIIe siècle sans doute entre 1247 et 1249 appartient au Saint-Empire Romain Germanique il est né d'un père qui était chevalier mais un chevalier extrêmement modeste et j'ai pu identifier une dizaine d'actes ce qui n'est pas rien sur ces chevaliers de Molette qui apparaissent à l'extrême fin du XIe siècle qui s'affirment à la fin du XIIe siècle et que l'on connaît assez bien au siècle suivant à travers notamment Girard de Molette qui était le très probable père de Jacques chacun des hommes que j'ai pu mettre au jour est lié à l'ordre de Cito il y a véritablement une connexion cistercienne très forte une dévotion cistercienne dans cette famille plusieurs sont liés à la croisade et à l'Orient méditerranéen notamment à la Grèce Franck et vous voyez que lorsque l'on ajoute Cito l'Orient méditerranéen et la croisade on n'est pas très loin de parler de l'ordre du temple et même si je n'ai pas pu trouver de templier dans le lignage de Molette s'il n'y a donc pas a priori de tradition familiale d'entrer au temple dans ce lignage bien des éléments de la formation de Jacques de Molette le disposait à entrer au temple à se battre pour sa foi et d'ailleurs lorsqu'il parle au commissaire du pape qui l'interroge il rappelle que dans sa jeunesse très lointaine il avait été désireux de faire la guerre et de s'employer militairement contre les ennemis de la foi il est véritablement dans ce contexte là et cette famille de la petite noblesse est représentative d'infiniment d'autres pour lesquelles Jérusalem conservait une valeur très forte même si elle avait été perdue par les latins depuis 1244 L'engagement de Jacques de Molette il est très cohérent par rapport à la mentalité de l'époque où la prière se complète du combat et que se battre contre les hérétiques est nécessaire si on veut aussi gagner son paradis il y a vraiment cet emboîtement des deux paramètres que Jacques de Molette va vouloir mettre en application comment est-ce qu'on devient templier ? Je crois que vous avez raison cette intrication est tout à fait essentielle et c'est cette intrication qu'il vivait qu'il a amené à vouloir entrer au temple alors pour entrer au temple et bien il faut professer dans l'ordre on y est reçu dans une chapelle généralement on prête les trois voeux qui sont les mêmes que ceux du monachisme pauvreté chasteté obéissance et on reçoit et on reçoit lorsqu'on est chevalier ce blanc manteau frappé de la croix rouge qui inscrit la personne dans le nouveau statut qui est le sien et bien Jacques de Molette est entré dans l'ordre du temple à Beaune en 1265 sans doute à la fin de l'été il avait entre 16 et 18 ans ce qui correspond bien en termes d'âge à ce que l'on connaît là encore pour les chevaliers de son rang et il a été reçu à Beaune par deux dignitaires importants de l'institution à l'époque Imbert de Perrault et Amaury de Laroche ce jeune chevalier très certainement on l'a envoyé très vite en Orient parce que la décennie 1260 est terrible pour les latins outre-mer ils sont confrontés à la pression des mamelouks leur domaine se réduise assez considérablement et il faut donc au latin réagir et beaucoup de jeunes templiers ont été envoyés très rapidement dès leur profession parfois en Orient on en a la preuve pour plusieurs d'entre eux nous n'en avons pas la preuve pour Jacques de Bollet mais on peut supputer que dès la fin des années 1260 il est en Orient chevalier du Temple et c'est là qu'il a accompli toute sa carrière jusqu'à être élu grand maître en 1292 donc il est élu grand maître parce qu'il a eu une carrière une carrière glorieuse et qu'il a respecté les codes internes au Temple c'est ça ? il avait un certain charisme et une aura je pense je ne dirais pas qu'il a eu une carrière car sous les deux maîtres qui gouvernaient alors Thomas Bérard puis Guillaume de Beaujeu Jacques de Mollet n'a pas occupé de responsabilité on ne lui connaît pas de charge de commandeur de visiteur il n'a pas participé au couvent de ses deux grands maîtres la raison tient sans doute au fait que lorsqu'il était jeune comme je vous l'ai dit il avait ce désir de se battre et il l'avouait à la commission pontificale il comprenait mal que le grand maître Guillaume de Beaujeu se soit lancé lui dans une sorte de réale politique où tout à la fois avec les musulmans il s'affrontait et il négociait Jacques de Mollet comme beaucoup de latins fraîchement arrivés en Orient voulait en découdre et il nous dit qu'il a murmuré contre le maître avec d'autres il avait peut-être déjà un certain rôle de leader mais le fait d'avoir murmuré contre le maître était évidemment quelque chose qui était contraire à son vœu d'obéissance le grand maître Guillaume de Beaujeu a dû en prendre ombrage et en tout cas jamais jamais il n'a promu Jacques de Mollet on sent que la personne a un certain charisme on sent que Jacques de Mollet est connu et on voit une réception d'un frère de Provence au tournant de 1284 et 1285 qui a lieu à Acre dans la salle du chapitre en présence de Guillaume de Beaujeu tous les grands officiers sont là Jacques de Mollet est là également alors que lui n'a pas d'office il était donc associé au plus grand de son ordre mais il n'avait pas de responsabilité il n'avait pas d'office et ce n'est qu'après la mort de Guillaume de Beaujeu qui a défendu Acre et qui en est mort en mai 1291 qu'à Chypre sous le mandat éphémère de Thibaut Godin il a commencé à être remarqué en prenant la parole lors d'un chapitre général à l'automne 1291 une prise de parole extrêmement osée extrêmement forte où il a appelé à une réforme de l'ordre et je ne peux pas ne pas penser que cette prise de parole n'a pas pesé lorsque quelques mois plus tard 4 ou 5 mois plus tard seulement après la mort ou la renonciation de Thibaut Godin il est fait grand maître il veut donc vous l'avez dit réformer l'ordre réformer l'ordre en relançant la croisade absolument réformer l'ordre en relançant la croisade et non pas comme on le dit parfois et trop souvent réformer l'ordre parce que l'ordre se serait lancé dans je ne sais quelle déviance non la réforme est une réforme opérative une réforme matérielle il s'agit de renouer le plus rapidement possible avec la croisade en œuvrant à ce que le pape et les souverains occidentaux prennent sur eux d'en accélérer le lancement Jacques de Molès y est beaucoup employé et comme tout ne dépendait évidemment pas de lui puisque la croisade dépend du pape et des souverains dans l'attente de leur décision et bien il a essayé de faire en sorte que les provinces du temple soient les plus solidaires entre elles et que les provinces d'Occident notamment d'Europe depuis le Portugal jusqu'à l'Empire depuis l'Irlande jusqu'à l'Italie méridionale soient liées très efficacement à l'Orient latin et en particulier à Chypre puisque des envois très réguliers que les historiens nomment des responsions étaient réalisés on envoyait des hommes on envoyait des vivres on envoyait des armes on envoyait bien sûr du numéraire et on envoyait même des chevaux dans des navires qui étaient construits à dessein et où l'animal pouvait être suspendu pour affronter la traversée certains historiens on peut imaginer que l'ordre est tombé parce qu'il n'avait plus de raison d'être vous vous opposez à cette idée ? oui tout à fait on écrit encore et là aussi beaucoup trop souvent à mon sens qu'après 1291 l'ordre du temple n'a plus de raison d'être parce que la croisade est une idée morte et bien non la croisade n'a jamais été aussi nécessaire précisément pour les latins qu'après 1291 on sait que de très nombreux traités de croisade ont été écrits dans le demi-siècle qui a suivi la chute d'Acre c'est même pratiquement un genre littéraire à l'époque on aspire à une croisade on aspire à recouvrer Jérusalem et lorsque Jacques de Molay par exemple dans le traité de croisade dont je parlais écrit à Clément V il lui dit qu'il espère que la ville sainte sera recouverte temporée ou estra de votre temps pour lui c'est quelque chose qui se joue à l'échelle de quelques années peut-être d'une décennie mais c'est quelque chose qu'il est possible d'atteindre l'Occident a continué à travailler à la croisade au tournant des XIIIe et XIVe siècles et dans ce but-là les ordres religieux militaires étaient absolument nécessaires on a parlé parfois de les unir on a parlé de les réformer aucun traité ne prétend se passer d'eux ce serait une folie on sait bien que dans les dernières années de la présence latine en Terre Sainte ce sont les ordres religieux militaires du temple de l'hôpital et l'ordre teutonique à un moindre degré qui étaient les vrais maîtres de l'Orient latin et c'est à travers eux que la reconquête si elle doit s'opérer peut s'opérer donc véritablement le temple n'est pas une chose morte il s'agit de lui donner la plus grande efficacité de travailler à son profit de travailler aussi à son indépendance et c'est à toutes ces choses que Jacques de Molay s'est employé pendant les 15 ans de son gouvernement entre 1292 et 1307 comment expliquer alors quand on voit que le temple et plus particulièrement Jacques de Molay oeuvre non seulement pour l'inchrétienté mais pour que la France finalement rayonne et que l'église gagne du territoire comment expliquer sa condamnation l'affaire du temple évidemment nous pose problème et Julien Théry qui est un jeune historien français et qui est le meilleur spécialiste aujourd'hui de ce que l'on peut appeler le procès du temple a commencé à faire remarquer il y a à peu près 10 ans que cette affaire avait été lancée pour des raisons totalement extérieures à l'ordre du temple et aux templiers je crois qu'il faut lire et relire ce qu'a écrit Julien Théry à ce sujet là et on n'en a pas encore pris la pleine mesure l'affaire du temple elle a été voulue par le roi de France Philippe le Bel dans le cadre du conflit qui l'opposait à la papauté à Boniface V et même dans une certaine mesure encore à Clément V le roi se voulait en effet en France le vicaire du Christ alors le vicaire du Christ à son époque depuis mille ans en Occident c'était le pape la confrontation entre le roi de France et le pape était inévitable elle a été extrêmement violente on le sait dans les derniers mois du pontificat de Boniface V avec ce que l'on a appelé l'attentat d'Anahani en 1303 et c'est dans ce contexte d'affrontement entre la monarchie française et la papauté que les légistes du roi Philippe le Bel lui ont suggéré à partir de 1305 1306 d'attaquer le temple car attaquer le temple c'était attaquer le pape et c'était aussi sans doute parce que le temple était lié à Jérusalem lié au temple de Salomon lié au lieu de l'alliance ancienne pouvoir nouer une autre alliance une alliance nouvelle avec son peuple dont il se prétendait le garant non seulement en termes matériels mais spirituels le temple est donc mort assassiné dans une histoire et dans une confrontation qui n'était pas liée à lui mais qui opposait deux acteurs formidables la monarchie française et la papauté et dans cette lutte les templiers ont été tout à la fois les objets et les victimes le procès du temple ne nous dit donc rien d'une éventuelle impopularité de l'ordre il faut cesser de penser que l'ordre était impopulaire dans le livre j'ai eu l'occasion d'insister sur infiniment de témoignages qui montrent très exactement le contraire et qui montrent que dans la noblesse mais également dans le clergé et dans le peuple les templiers étaient hautement considérés jusqu'en 1307 comment alors notamment les français mais également tous les chrétiens perçoivent-ils cette condamnation est-ce qu'ils sont révoltés est-ce qu'ils sont résignés est-ce qu'on cherche à sauver les templiers alors il n'y a pas à proprement parler ou en tout cas pas tout de suite de condamnation il y a ce geste considérable qui est l'arrestation des templiers du royaume de France Philippe le Bel avait lancé contre les templiers un certain nombre de rumeurs les accusant d'hérésie qui était le crime le plus terrible à l'époque celui dont on ne pouvait pratiquement pas se sauver il avait fait cela je le disais pour flétrir le pape et pour attaquer le pouvoir du Saint-Siège Jacques de Molay comme Clément V l'ont très bien compris et ils ont décidé de diligenter leur propre enquête afin de démontrer que ces accusations d'hérésie finalement n'étaient que des racontards car on le sait aujourd'hui ces accusations d'hérésie de reniement du Christ de pratiques généralisées de la sodomie d'adoration d'idoles ne sont fondées sur absolument rien le pape et Jacques de Molay décident donc qu'à l'été 1307 d'enquêter le pape lance une enquête sur l'ordre du temple avec l'idée sans doute de l'innocenter et de le blanchir le roi ne peut évidemment pas y consentir que fait-il il prend le pape et le grand maître du temple de vitesse il lance sa propre procédure une procédure absolument illégale infondée en droit et en vertu d'un ordre secret arrêté le 14 septembre 1307 il fait arrêter tous les templiers de son royaume au matin du 13 octobre 1307 certains templiers ont échappé on le sait probablement davantage qu'on ne l'a longtemps pensé mais centaines de templiers ont été saisis lors de ce qu'il faut bien considérer être une opération de police remarquablement réussie l'opération de police était sans doute réussie mais elle était totalement illégale et le roi naturellement craignait la réaction du pape qui aurait pu l'excommunier voire placer le royaume en interdit il fallait donc que le roi convainque convainque qu'il avait raison et il n'y a qu'un moyen de le faire c'est d'obtenir des aveux d'où le déclenchement d'interrogatoires extrêmement serrés dès les jours suivants recourant massivement à la torture et qui arrive dès la fin du mois d'octobre 1307 à des aveux les templiers pour beaucoup en France avouent avoir renié le Christ la plupart ne vont pas plus loin et Jacques de Molay n'ira jamais plus loin certains peut-être davantage torturés que d'autres ont avoué l'adoration d'idoles la pratique de la sodomie que sais-je encore mais le reniement du Christ suffisait pour constituer le crime d'hérésie et le roi a beau dire de dire au pape je vous l'avais bien dit je vous l'avais bien dit ces hommes sont coupables et c'est moi qui protège la foi que vous devriez vous élus de Dieu protéger c'est donc le pape qui se trouve placé en position délicate et pour se rétablir il n'a qu'un seul choix c'est d'internationaliser l'affaire Philippe le Bel a attaqué en France mais il a totalement échoué à convaincre les autres rois du bien fondé de sa position Clément V décide donc de faire arrêter les Templiers dans l'ensemble de l'Occident chrétien afin que l'on puisse juger de leur culpabilité ou de leur innocence il reprend en quelque sorte la main mais il reprend la main en étant obligé de consentir à ce que les Templiers soient arrêtés et là on entre à partir de l'hiver 1307 et durant les six premiers mois de l'année 1308 dans un bras de fer terrible entre le roi de France et le pape où Philippe le Bel en jouant de tous les arguments qu'il pouvait avoir va réussir à faire céder le pontife sous la menace à travers le chantage et notamment le chantage d'instruire un procès contre la mémoire de son prédécesseur Moniface VIII afin que le pape lâche prise et consente à ce que la procédure contre les Templiers prenne une forme légale et débouche sur une accusation et c'est de cette procédure qu'un concile général de l'Église est appelé à juger lequel s'est réuni à Vienne à partir de 1311 est-ce qu'on peut dire que le pape Clément V avait totalement conscience de l'illégalité de la procédure ? Absolument absolument il avait conscience de cette illégalité et il essaie de reprendre la main en internationalisant l'affaire comme je vous le disais mais si le droit est de son côté la force est du côté du roi le roi a mobilisé son opinion à travers les états généraux il a mobilisé l'université de Paris et puis il a fait peser sur le pape qui à l'époque en plus se trouvait à Poitiers au début de l'affaire une menace armée et une menace politique voire idéologique Clément V s'est donc trouvé dans un rapport de faiblesse qu'il a amené à sacrifier l'ordre du temple à son corps défendant sans doute afin de préserver son propre pouvoir et celui de l'église et Jacques de Molay lui n'a cessé de défendre le temple et d'essayer de prouver l'innocence de ses templiers Jacques de Molay en effet a cherché à défendre le temple autant qu'il l'a pu sous la torture il avait avoué il a avoué le 24 octobre 1307 sous la torture et toujours ses aveux lui ont été opposés mais il a cherché à s'en déprendre et lorsque le pape envoie auprès de lui autour de Noël 1307 deux cardinaux alors Jacques de Molay dans des conditions d'ailleurs extrêmement spectaculaires se rétracte il proclame l'innocence de l'ordre et montre d'ailleurs dans une église parisienne les tortures qu'il a subies le coup est fort mais évidemment le roi ne l'entend pas de cette oreille il replace le grand maître à l'isolement il l'enferme ailleurs qu'à Paris là où sans doute évidemment il fera moins de bruit le transfert à Corbeil et obtient que Jacques de Molay sous la torture ou par le biais de privation on ne sait pas reviennent à ses aveux originels et ses aveux Jacques de Molay les confirme devant la commission pontificale et devant les cardinaux envoyés pour l'interroger à l'été 1308 s'il le fait c'est avant tout à mon sens pour être remis au pouvoir de l'église pour échapper au roi et à ses sbires les cardinaux le lui ont laissé entrevoir et c'eût été la logique mais là il est en quelque sorte joué et s'il confirme ses aveux il n'est pas pour autant remis aux mains de l'église il reste en prison et lorsque la commission pontificale se réunit en 1309 il est encore dans les prisons du roi et c'est là qu'il commence à comprendre sans doute que la défense en justice lui est pratiquement impossible que la marge est beaucoup trop étroite pour qu'il puisse s'en sortir lui et je dirais préserver son ordre alors face à la commission pontificale il joue la seule carte qui était pertinente et il le fait très bien il refuse de collaborer avec les cardinaux dont il comprend très bien qu'ils instruisent à charge et il demande à parler au pape en disant que face à Clément V il dirait ce qu'il convient de dire sur le fond de cette affaire naturellement le roi de France n'a jamais laissé Jacques de Molay rencontrer Clément V et Clément V qui était en situation délicate face au roi de France n'était sans doute pas très désireux de rencontrer Jacques de Molay donc Jacques de Molay dans sa prison commence à comprendre que cette comparution devant le pape qui était son ultime espoir n'interviendrait jamais et donc face à la commission pontificale il en appelle déjà au jugement de Dieu et c'est ce qu'il reprend au matin du 11 mars 1314 lorsque les cardinaux de Clément V viennent lui annoncer sa peine viennent lui annoncer qu'il est condamné à la prison à vie et bien de Rechef le grand maître en appelle au jugement de Dieu disant que Dieu à la fin reconnaîtra qui était bon et qui était mauvais c'est une manière d'appeler au jugement de la postérité et de l'histoire il sort donc là définitivement d'une stratégie de défense judiciaire il passe dans l'extra-judiciaire ce faisant il sait très bien qu'il est considéré comme relapse et qu'il est voué au boucher mais il décide de faire passer sa défense sur un autre terrain un terrain que nous dirions aujourd'hui mémoriel en quelque sorte les sources du 14ème siècle n'utilisent évidemment pas un tel terme mais c'est de cela dont il s'agit on quitte ici le terrain judiciaire et de manière finalement très intelligente Jacques de Molay adopte un parti prix mémoriel qui n'était pas si infondé lorsque l'on voit que depuis les 18ème et 19ème siècle de plus en plus raison lui a été rendue et ce d'ailleurs dès le Moyen-Âge puisque vous proposez de très belles illustrations dans votre livre dont une enluminure où l'on voit Jacques de Molay à qui l'on a percé le côté droit donc pour évidemment un chrétien la référence est évidente Jacques de Molay est associé au Christ donc en fait dès sa mort on commence à regretter un peu sa condamnation peut-être pas dès sa mort en tout cas en France il est très difficile d'en parler en France les sources concernant Jacques de Molay se font après 1314 extrêmement silencieuses et on observe que dans les chroniques françaises qui parlent du bûcher on ne nomme que très rarement le grand maître je crois que dans les chroniques françaises du 15ème siècle qui parlent du bûcher on ne nomme le grand maître qu'à quatre reprises et on le nomme souvent de manière corrompue mais en dehors du royaume là où la parole peut-être était plus libre là où on comprenait bien que la justice de Philippe le Bel n'était qu'apparente des voix ont été extrêmement différentes on sait qu'en Angleterre par exemple dans l'Empire et surtout en Italie des voix discordantes se sont élevées assez rapidement Dante était sans illusion sur la justice de Philippe le Bel et après lui Giovanni Villani Bocas ou Benbenuto d'Aïmola ont été je dirais beaucoup plus loin encore Jacques de Molay paraît être un homme qui a été trompé par les puissants et Bocas l'utilise comme un exemple de la force terrible d'un roux de la fortune qui pour lui l'avait élevé jusqu'au sommet et qui ensuite l'a précipité vers le supplice et vers la mort on a donc des discours un peu différents qui naissent sur Jacques de Molay et le texte de Bocas est particulièrement intéressant pour l'historien car il a connu une très grande diffusion au 15e siècle du fait de sa traduction française le texte de Bocas a été traduit en français au tout début du 15e siècle par Laurent de premier fait et richement illustré et on ne le comprenait plus à l'époque uniquement comme un ouvrage moral mais comme un véritable ouvrage d'histoire et dans ces huminures comme vous le dites parfois on a le sentiment que l'artiste se place du côté des Templiers et lorsque l'on voit un bourreau percé d'un coup de fourche Jacques de Molay au côté droit on ne peut pas en effet ne pas penser qu'il le regarde comme une sorte d'alter Christus d'autre Christ et donc qu'il justifie son action en faisant de lui un martyr de la foi et vous qualifiez Jacques de Molay d'une expression un peu particulière vous le pensez comme un homme monde je vous cite sur le fil du temps c'est le titre d'un de vos chapitres est-ce que vous pourriez expliciter cette expression oui dans la conclusion je me suis risqué à donner ma propre lecture de Jacques de Molay parce qu'après avoir révisé toutes ces sources révisé ce que mes prédécesseurs depuis plus de trois siècles avaient écrit il était logique que je me risque et à certains égards peut-être que je me hasard d'en tracer un portrait et je me suis saisi de cette expression d'homme monde qui est un peu dans l'air du temps on pense à Patrick Boucheron et à d'autres parce que Jacques de Molay et l'ordre du temple ont fonctionné dans la globalité l'ordre du temple a pratiqué l'occident latin dans toute son extension en mobilisant des ressources en son sein pour les investir à ses frontières et Jacques de Molay a traversé l'Europe de son époque en tous sens je le suis dans ses voyages ils sont extrêmement impressionnants l'homme est toujours en mouvement c'est en ce sens là que je le présente un petit peu comme un homme monde et je dis qu'il est sur le fil du temps parce qu'évidemment cet ordre international soumis à la papauté qui est le sien et bien se trouve en but aux constructions monarchiques de l'époque et tout particulièrement à la construction monarchique française voulue par Philippe le Bel qui veut imposer un absolutisme extrêmement fort avec cette prétention absolument inouïe à l'époque qui ferait du souverain le vicaire du Christ dans ses terres donc on est là à un point de basculement Michelet l'avait dit le premier pour lui autour de 1300 on passe véritablement d'une époque à l'autre et pour lui et bien la manière dont l'ordre du temple avait été aboli était un peu un symbole de ce passage presque un symbole de ce désenchantement du monde on passait de l'âge de l'épopée à l'âge de la raison de l'état et à certains égards de la raison d'état une dernière question plutôt une remarque quand vous nous racontez les procès de Jacques de Molay et sa volonté de vouloir recourir à la justice ecclésiastique et son espoir d'ailleurs d'être gracié par le pape est-ce qu'on peut vraiment s'empêcher de penser à Jeanne d'Arc qui elle aussi a malheureusement terminé sur le bûcher et qui a cru aussi en la justice ecclésiastique et qui a oscillé entre à la fois le politique et le religieux qu'est-ce que ces procès nous disent en fait sur la construction du droit et de la justice au Moyen-Âge oui le parallèle le parallèle a été fait je crois que le parallèle peut être fait même si évidemment ces deux personnages sont totalement dissemblables d'abord évidemment par leur genre par leur expérience par le temps de vie qu'ils ont eu Jeanne d'Arc lorsqu'elle meurt est une jeune femme de 19 ans Jacques de Molay un homme éprouvé qui en a pratiquement 70 ce qui est un âge tout à fait considérable surtout pour un guerrier à cette époque mais l'un et l'autre en effet ont fait l'expérience douloureuse dans leur corps dans leur chair de cette justice d'église et de cette justice d'état qui peut tout à fait broyer l'individu et avec le procès du temple et une dernière fois je me référerai à Julien Théry on est à la racine de ces procès théologico-politiques qui se mettent en place afin de faire prévaloir la supériorité de l'état la raison royale la force de cet état royal qui ne répugne finalement à aucun arbitraire il faut le dire et le redire à la différence de bien des procès iniques qui l'avaient procédés il y en a eu depuis l'antiquité des procès iniques le procès des templiers n'est fondé sur rien de vrai tout l'acte d'accusation est fondé sur des crimes qui sont irréels mensongers inventés ceux qui ont écrit ces actes d'accusation le savaient fort bien c'est quelque chose de tout à fait neuf et finalement d'assez inouï qui rapproche peut-être par-delà le temps si l'on peut le faire et bien ce procès d'un certain nombre de procès de l'époque contemporaine tout à fait terrifiant on peut penser à certains des procès de Moscou sous Staline à d'autres aussi bien sûr il y a cette arbitraire et cette volonté absolue au nom d'une idéologie et bien de faire céder tout à la fois l'individu et l'institution qu'il représente c'est pour cela que le temple a été aboli supprimé il n'a pas été condamné c'est la seule chose que le pape a pu obtenir mais il a été aboli et supprimé par une mesure administrative puisqu'après cinq ans de procédures après cinq ans de tourments et de tourmentes il était évidemment impossible que l'on pu penser le restaurer continue à le voir fonctionner même si il sera restauré par la suite mais c'est une autre histoire chers auditeurs merci Philippe Josserand de nous avoir parlé de nous avoir captivé avec cette histoire cette histoire si embuée par les mythes mais en même temps si passionnante de Jacques de Molay je rappelle donc le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belles Lettres Jacques de Molay le dernier grand maître des Templiers merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce Storia Voce Storia Voce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada